On est ravis de vous retrouver pour cette rencontre qui s'annonce au mieux. Pourquoi ? Parce que le ciel est dégagé, parce que la pelouse a été bichonnée, parce que l'échauffement s'est parfaitement passé. On a même vu des attaquants réussir des frappes incroyables en pleine lucarne pendant cet ultime entraînement. Bref, tout est en place ici et on n'attend plus que les 22 acteurs pour débuter la rencontre. Quelle émotion de voir ce stade rempli jusqu'au dernier siège. Ok, c'est parti ! Un bon ballon vers le côté. Bonne intervention. L'AS Monaco qui peut avancer. Allez ! Ça sprint, côté gauche. Oh, il est parti là ! Il enroule ce ballon. Oh, l'occasion ! Il était bon ce geste, mais il manquait de précision. Super débordement, même si le marquage était un peu à la rue. Il joue avec le feu en ce moment en laissant autant d'espace sur les ailes. L'arbitre signale une faute. Traoré. Traoré. Le duel engagé, c'est un exercice qu'il maîtrise. Ça joue à gauche. L'AS Monaco qui essaye de construire. Chesfam. La faute. Pour trouver la faille dans la défense. Il y a danger. Allez jusqu'au bout. Et le voilà, le premier but. Ça y est, ce match est vraiment lancé. Vous en pensez quoi de ce but d'Arène ? Il a bien exploité l'espace devant le but. Et à partir de là, c'est très difficile de l'arrêter. But. On y est. Le compteur est débloqué. Ils ont pris l'avantage, c'est bien. Mais il ne faut pas arrêter là-dessus. Il faut chercher à faire le break. Il joue au retrait. Oui, c'est bien défendu. Passe interceptée. Le dégagement. L'ouverture lumineuse. On le contre, l'arme fatale. Oh, Falcan. Dommage, c'est intercepté. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Oh, Falcan. Rony Lopez. Oh, Falcan. C'est bien fait, ça. Il relance côté droit. Boy. Et c'est la pause ici. 45 minutes sont passées. Un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé. Pourquoi pas ? Il peut faire beaucoup mieux que ça. Peut-être que ce but encaissé va leur servir de déclic. On verra bien. Et le coup d'envoi de cette seconde période. L'AS Monaco n'a aucune raison de paniquer. Il reste quand même 45 minutes pour jouer, pour revenir dans cette rencontre. Boy. Et bonne intervention. Il a trébuché sur cette intervention. La passe dans la profondeur. Il y a peut-être un coup à jouer. Il faut tirer là. La parade. Superbe. Un peu d'oxygène pour sa défense. Le ballon s'en touche. Kohad. Dites-moi, Darren, votre sentiment sur cette rencontre. Ils sont toujours menés au score, mais avec un peu plus de réussite, je sens qu'ils peuvent encore revenir. Et le one-man-show continue, dans la profondeur. C'est dégagé. On dirait qu'ils se méfient de la vitesse des attaquants à l'intérieur. La tentative. L'AS Monaco. Et un contact qui n'était pas régulier. Coucheron. Il passe en retrait au gardien. Le long dégagement du gardien. La passe était mal dosée. Ça sort. Le football club de Bess. Qui utilise les forces de son effectif. Devraient voir un petit peu plus de spectacle, de dribble et de vitesse. Transversal. Sidibé. Il allonge vers l'avant. Il tente de la jouer dans l'espace. Il va avoir de l'espace. Oh, l'inspiration. Quelle occasion en espérant qu'ils n'auront pas à la regretter. Et l'équipe peut le remercier. Si elle mène en Corse, c'est bien grâce à lui. Ce sera le premier corner du match. Il met la tête. Ils sont passés tout près d'égalisés. C'était la plus grosse occasion du match. Espérant qu'ils n'auront pas à le regretter plus tard. Enquête. Assez mal joué. Ballon perdu. Pour trouver la faille dans la défense. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Le gardien loin devant. Bonne interception. Il y avait danger. C'est étonnant. On a l'impression qu'il se contente du minimum. Il faut se projeter vers l'avant. Dès maintenant et rapidement. Il continue. Il tente sa chance. Sur le poteau. Jusqu'au bout. Oh oui. En égalisation. Meilleur des moments possibles. Le match est presque terminé. Il est toujours bien placé. La preuve. Il est très malin ce coup-là. Il profite des airs. Monte à la défense. Il est parfait. Et voilà. Ils reviennent à la hauteur de leurs adversaires. Dans les dernières minutes. Ça y est. Les trois coups de sifflet de l'arbitre. C'est fini pour cette rencontre. Les entraîneurs ne peuvent pas être déçus. Les joueurs ont honte.